Bonjour à tous, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Voilà, on va continuer ce matin à proclamer la parole de Dieu et on va continuer sur le ministère des anges. Dieu a donné un ministère aux anges. Nous avons tous un ministère, oui, c'est ce qui veut dire un service, mais les anges aussi ont un ministère. Et la parole de Dieu, qui est la Bible, nous révèle le ministère des anges. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne peut que voir, oui, la manifestation, oui, des anges. Dieu les utilise. Alors nous devons être ouverts et conscients, oui, de ce ministère. Voilà, je vous encourage à mettre vos noms, oui, sur un commentaire, que je puisse vous saluer. Bonjour Germaine, bienvenue en ce jour au trésor du ciel. Sois encouragé aujourd'hui. On va prier, Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité et elle nous encourage, elle nous fortifie, elle nous élève. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, chaque jour, à chaque instant, encore nous le réalisons, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Tu es avec nous. Tu es en nous. Tu habites en nous, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Merci, merci d'ouvrir encore nos yeux ce matin et que nous puissions voir, oui, tout ce que tu désires faire en cette journée et aussi dans nos vies, mais au travers de nous aussi. Louange à toi, gloire à toi, victoire à toi. Nous te louons, nous te bénissons. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu nous as révélé le Père, le cœur du Père et nous t'en bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on continue. Partie 2, ministère des anges. On va prendre Acte chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure et dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel ? » Voyez, après la résurrection de Jésus, Jésus est monté au ciel et nous est dit que deux hommes vêtus de blanc, leur apparurent, « Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. » C'étaient des anges. Voyez, les anges peuvent prendre la forme d'hommes. Et ils étaient vêtus de blanc, c'est-à-dire, représentés la pureté, la pureté du ciel. Au ciel, tout est pur, tout est beau, il n'y a pas de péché. Ils leur apparurent et ils ont dit, « De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Voyez, il reviendra. Ils ont annoncé le retour de Jésus. Et nous pouvons nous attendre aussi à ce que Jésus revienne pour chercher son épouse. Les anges l'ont annoncé, Jésus l'a annoncé. Nous sommes l'épouse. L'épouse, l'esprit et l'épouse disent, « Reviens, Seigneur, reviens bientôt. » Oui, nous croyons qu'il revient bientôt. Nous nous préparons à la rencontre dans les airs. Jésus va nous emmener dans sa gloire, dans son royaume. Nous allons être, oui, à table avec lui, au noce de l'agneau. On va se réjouir avec lui. Donc, c'est clair et net, les anges peuvent se manifester sous une forme visible et humaine. Et on voit là exactement la même chose se produire dans Luc 24, versets 1 à 4. Après la résurrection du Seigneur, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Pourtant les aromates qu'elles avaient préparées, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. C'est-à-dire que ces anges resplendissaient. Ils emmenaient avec eux une partie de la gloire de Dieu qui était dans le ciel. Ils resplendissaient la gloire de Dieu. Ce n'étaient pas des hommes, bien sûr, mais ils avaient la forme d'hommes. Donc avant de monter au ciel, comme nous l'avons vu dans l'acte 1-10, deux hommes de blanc leur apparurent. Et ces vêtements, ça représente vraiment la pureté, la sainteté et la gloire aussi qu'il y a dans le ciel. Luc 24, verset 4, il est dit « Deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. » Donc, ça représente vraiment la gloire de Dieu. Mais on peut voir aussi qu'on peut accueillir des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 1 et 2 « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous voyez ? Dieu peut nous envoyer des anges pour voir si on exerce l'hospitalité, si on est dans l'amour. Donc, c'est clair et net, ils peuvent avoir une forme d'homme. Et moi, je crois que les anges peuvent vraiment avoir une forme d'homme parce que plusieurs fois, j'ai vécu des expériences de ce genre sur mon chantier, quand je travaillais encore. Et à un moment donné, je vous l'ai déjà raconté, certains le savent, j'ai dû accrocher un volet qui était très lourd. Et comme j'étais seul, je soulevais ce volet et j'essayais de le mettre dans des gonds. Mais c'était trop dur, trop dur. Je n'arrivais pas parce qu'il faut se concentrer. Puis le temps de mettre les deux gonds dans, les deux pièces dans les gonds, j'ai dit « Seigneur, j'essaye trois, quatre fois, j'en peux plus, c'est trop lourd, envoie quelqu'un. » Puis du coup, un jeune homme est arrivé comme ça, mais vraiment joyeux. Il avait une grande joie, vraiment. Il était jeune, fort. Puis il me fait « Je peux vous aider ? » J'ai dit « Bien sûr, il prend ça comme un rien, il le met et il repart. » Et je ne l'ai plus vu. Je me suis dit « Mais ça doit être un ange qui est venu m'aider. » Et d'autres choses me sont arrivées de ce genre. Je peux vous dire, Dieu est là. Et je me rappelle un jour, j'étais pas encore au Seigneur, mais je croyais que Dieu existait. Je croyais, j'avais quand même une foi en Dieu. Et j'étais dans un marché dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, un très beau marché, quoi. Et j'avais vraiment faim et je n'étais pas tout seul. J'étais avec un ami qui est aussi, après, par la suite, devenu croyant. Tous les deux, nous sommes devenus chrétiens et nous avons accepté Jésus. Et là, j'ai dit « Dieu, si tu existes, j'aimerais vraiment que je puisse manger quelque chose, que je puisse avoir, je n'avais pas de sous, je n'avais rien. » Puis deux petits-enfants sont venus avec des beaux sandwiches. Et ils sont venus nous les donner, vous savez, des sandwiches comme ça, niçois, avec du thon, de la salade, c'était délicieux. Et par après, j'ai réfléchi, je me suis dit « ça devait être des anges qui sont venus, ils étaient tout choux, c'est pour vous, tout simplement. » Et je pense que c'est Dieu qui a entendu ma prière et qui m'a exaucé, mais je ne l'ai pas tout de suite réalisé. Je ne l'ai pas tout de suite réalisé. Seulement, quelques temps après, quand j'étais au Seigneur, j'ai réalisé même. Franchement, là, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Et je pense que c'était des anges. Acte 1, verset 11, nous a dit « Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il va revenir dans sa gloire. Et 2 Thessaloniciens 1, 7 nous dit « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges et sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Donc, il nous a dit qu'il reviendra avec ses anges et sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir, il va punir, c'est vrai, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Pourquoi ceux qui ne le connaissent pas ? Ils auraient pu certainement le connaître. Ils n'ont pas voulu le connaître. Ils l'ont repoussé. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Parce que beaucoup ont entendu parler du Seigneur et qui ont dit « Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'en veux pas. » Parce qu'ils sont bien dans les ténèbres. Et je crois qu'il y aura un tri, oui, le jour du jugement. Certains vont avoir la récompense. Dieu va leur dire « Bienvenue, oui, fidèles, bons et fidèles serviteurs, la récompense. » Mais d'autres, ils vont être jugés. Les anges vont prendre ces personnes et ils vont être jetés dans l'étang de feu, dit la parole de Dieu. Alors, soyons fidèles jusqu'à la mort et nous allons recevoir la couronne de la vie. Matthieu 25, 31 dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Il est glorieux. Le trône, c'est un trône de gloire. C'est où Jésus-Christ règne. Il a reçu tout pouvoir, toute autorité, oui, du Père pour régner. Donc, tout pouvoir, toute autorité. Dès maintenant, il l'a reçu. C'est-à-dire que c'est lui qui a tout le pouvoir et toute l'autorité. Donc, c'est-à-dire, s'il a tout pouvoir, Satan n'a plus de pouvoir. S'il a toute l'autorité, c'est que c'est lui qui a toute l'autorité. L'autorité, non Satan. Et il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir, dit la parole de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Le Père nous a mis en Jésus-Christ. Et c'est là l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Oui, nous sommes avec tous ses anges. Oui, nous les saints, nous sommes avec les anges. Nous le louons, oui, parce qu'il est sur son trône. Nous l'adorons. Nous participons à l'atmosphère du ciel, à l'atmosphère du trône, à l'atmosphère de la gloire de Dieu. Oui, nous sommes, oui, là-haut avec lui. Oui, parce que la porte nous a été ouverte par le Saint-Esprit. Oui, par Jésus, par le sang de Jésus. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans le sein des saints. Et nous emmenons cette atmosphère de gloire sur la terre. Et l'ennemi a peur de nous quand on est dans l'atmosphère de gloire, dans l'atmosphère de victoire, dans une atmosphère céleste de paix, de joie, d'amour. L'ennemi a peur et il recule. Et on fait reculer le royaume de Satan. Et on fait avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. On va voir les anges dans les actes des apôtres. On ne peut pas tout voir ce matin, mais il y a tellement de choses. Acte 5, verset 17. Ils ont été jetés dans la prison publique parce qu'ils annonçaient l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus était. Jésus était ressuscité, qu'il était vivant. Mais là, il a dit, un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Vous voyez, annoncez toutes les paroles de cette vie. Ils ont été libérés par un ange du Seigneur. Les portes se sont ouvertes et ils ont pu annoncer toutes les paroles de cette vie. Et par la suite, ils ont encore été arrêtés. Mais Dieu les a toujours libérés et ils ont dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Oui, tous ceux qui sont, oui, en Jésus-Christ, oui, seront persécutés, dit la parole de Dieu. Nous serons persécutés et certainement, on va vivre aussi des choses de ce genre. Moi, j'étais persécuté aussi en annonçant la parole de Dieu. Vous voyez, j'étais jeune converti et j'annonçais la parole de Dieu. Je faisais du porte-à-porte. Puis voilà, quelqu'un s'est plaint parce que je parlais du Seigneur. Il y a même un policier qui est venu. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis j'ai sorti ma carte. J'ai dit, j'ai l'autorisation par la préfecture. J'ai le droit de faire du porte-à-porte. Puis il m'a pris ma carte et il m'a dit, donnez-moi vos papiers. J'ai dit, non, vous êtes déjà, vous me dites que vous êtes policier, vous êtes en civil, là. Vous êtes en civil dans votre maison. Qui prouve que vous êtes policier ? Je lui ai dit, donnez-moi cette carte ou je porte plainte. Il m'a rendu la carte et il s'est excusé de ce qu'il a fait, quoi. Voilà, parfois, quand on est dans la vérité, quand on est dans la vérité et quand on est dans l'amour, les gens le reconnaissent. Mais parfois, une fois j'ai été jeté, enfin mis en prison et insulté par la police parce que j'ai fait du porte-à-porte. Et ce qu'ils ont fait, ils m'ont dit, mais vous êtes complètement fous de croire en Dieu. Ici, c'était Romand, la ville de Romand. Ils ont dit, ici, on est communiste dans cette ville. Et ils m'ont dit, et nous, on ne croit pas du tout en Dieu. Et ils sont venus avec des photos pornographiques. Ils m'ont montré ces photos. Ils m'ont dit, c'est ça qu'il vous faut, aller plutôt voir une prostituée. Vous voyez, c'était des persécutions. Mais je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu. Je suis resté dans la paix et le lendemain, ils m'ont lâché parce que j'avais fait absolument aucun mal. Aucun mal. Mais j'ai prié pour eux, je les ai bénis. Voilà. Parfois, il y aura des persécutions, des frictions avec des personnes ou la police ou avec les autorités, comme ça m'est arrivé. Donc là, les disciples sont sortis libres. Ils ont pu annoncer la parole de Dieu. Un ange du Seigneur leur a ouvert les portes. Il les a fait sortir. Et il devait annoncer la parole. Il leur a dit quoi faire. Il leur a dit annoncer toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles de cette vie. Oui, les anges nous donnent des ordres de la part du Seigneur. Acte 8, 24. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et est parti. » Un Éthiopien, un ému, ministre de Kadas, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? » Et il l'invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc, là, il lui explique l'Évangile, le livre d'Esaïe. Il lui explique ce que c'est que la nouvelle naissance, le baptême. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Ils ont vu de l'eau et il a voulu se faire baptiser. Verset 36. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le Luc répondit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia ! Il fit arrêter le char. Philippe et le Luc descendirent dans l'eau et Philippe baptisa le Luc. Voyez, il s'est fait baptiser. Et Dieu s'est servi d'un ange pour lui dire « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Voyez, les anges sont envoyés de Dieu et ils savent. Ils savent des choses que nous, parfois, on ne sait pas. Ils savaient que là, il allait rencontrer le Luc, qu'il allait être sur un char et qu'il avait besoin de rencontrer Jésus. Son cœur était prêt, il cherchait Dieu. Et là, il s'est fait baptiser. Bien sûr, baptême d'eau, immersion. Gloire à Dieu. L'esprit du Seigneur enleva Philippe, un enlèvement. Et le Luc ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voyez, il est passé dans plusieurs villes. Le Saint-Esprit l'a enlevé et l'a emmené à Azote, où il trompe, où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes. Et j'ai réfléchi, en évangélisant toutes les villes, il devait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversions parce qu'il a évangélisé. Alléluia ! Voyez, il a écouté l'ange qui lui a dit, va, va, ministère des anges. C'est aussi pour nous, le ministère des anges. Dieu nous envoie des anges. Dernièrement, il y a peut-être un mois de cela, il faisait nuit. Et j'ouvre les volets, là, de la fenêtre de mon salon. Et derrière, il y a un petit chemin. Et j'ai vu trois personnes comme ça, debout, qui regardaient vers moi, lumineux. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est quoi cela ? C'est quoi cela ? Trois personnes lumineuses. Je ne savais pas du tout, j'ai dit, c'est peut-être des anges, Seigneur, je ne sais pas ce que c'est. Puis, après, j'ai réfléchi à tout ça, mais je pense que c'était des anges qui sont là pour garder cette maison, pour me garder dans ma demeure. C'était certainement un clin d'œil de Dieu. Il regardait, il regardait, oui, sur cette maison, il me regardait. Je ne voulais pas m'approcher, mais il me regardait. C'était assez drôle. C'est comme si le Seigneur me disait, tu n'es pas seul. Il y a, il y a autour de toi, autour de ta maison. Donc, tu pries, tu crois au ministère des anges, il y a des anges, il y a des anges qui t'accompagnent, où tu vas ? Et je crois que, vraiment, Dieu met des anges autour de ses serviteurs, de ses servantes. Donc, l'ange du Seigneur a donné un message à Philippe. Il a obéi et il y a eu une moisson, une moisson d'âme. Alléluia, alléluia. Je vois que l'heure tourne. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On voit aussi que Pierre, qui a été dans cette prison, dans Acte XII, verset VII, il était enchaîné. Un ange lui est apparu la nuit. Oui, il a emmené une lumière dans cette cellule. Il y avait une lumière. Alors que les gardiens étaient là, ils ne sont aperçus de rien. Il a enlevé ses chaînes. Il lui a ouvert les portes. Et il est passé par une deuxième garde encore. Et alors que les croyants, alors qu'il était enfermé, les croyants, dans un lieu, priaient pour lui. Il est arrivé. Et il était libéré. Ils n'ont même pas réalisé que, voilà, leur prière était exaucée. Ils l'ont encore fait attendre devant la porte. Une femme est venue, elle a dit, je vois Pierre. Et les autres ont dit, mais non, c'est certainement son ange. Et plein, plein, les actes des apôtres, c'est plein d'histoires d'anges. Acte XXVII, verset XXIV. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul ne crains quoi ? Il faut que tu comparaises devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, tous ceux qui ont navigué avec Paul ont été sauvés. Oui, bien sûr, ils se sont retrouvés sur l'île de Malte. Mais, le bateau a échoué, mais ils ont été tous sains et saufs. Dieu voulait que Paul comparaisse vraiment devant César à Rome. On va s'arrêter là. Seigneur, merci, ta parole est puissante. Ta parole est pour nous. Oui, nous voulons vraiment la recevoir. Tu as une parole particulière pour nous. Et tu peux aussi envoyer même des anges pour nous donner des messages. Mais aussi, oui, nous voulons écouter surtout le Saint-Esprit qui est Dieu, qui habite en nous, qui vit en nous, qui parle à notre cœur, qui parle. Nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit et faire ta volonté. Nous voulons écouter, oui, ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Et nous voulons la proclamer, la proclamer avec ton esprit, avec ta puissance. Et nous voulons voir des signes, des prodiges et des miracles. Et nous croyons que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Merci, parce que nous sommes dans des temps glorieux, des temps où tu veux que la moisson puisse rentrer dans ton royaume. Louange, gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il vous aime. Et il désire se révéler à vous comme il l'a fait, oui. Pour l'Ethiopien, il veut se révéler à vous, il veut venir dans votre cœur. Crois au Seigneur, Jésus, et tu seras sauvé. Crois à son sacrifice. Oui, il a été, oui, crucifié pour toi, son sang a coulé pour toi, pour te laver de tout péché. Ce sang précieux te purifie de toutes tes fautes. Reconnais que tu es un homme ou une femme pécheresse. Oui, il désire vraiment, oui, te transformer. Donne-lui ton cœur. Invite-le à être ton sauveur, ton Seigneur. Oui, et lis, lis la parole de Dieu qui est la Bible. Commence par, oui, les évangiles, les actes et tous les épîtres. Dieu va transformer ta vie si tu viens à lui. Amen. Soyez bénis. Donc, demain, on continue. On va peut-être changer de sujet. On va peut-être, certainement, j'essaie de penser. On va parler de l'onction qui est très mal connue dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'onction. La gloire est peu du tout, presque pas connue, l'onction aussi mal connue. Nous avons besoin d'être éclairés et de savoir ce que c'est que l'onction du Seigneur. Sans l'onction, on ne peut rien faire. Que Dieu vous bénisse, à demain.